Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dites-moi, est-ce que vous n'êtes pas un peu fatigué par ce que le journalisme représente la télévision aujourd'hui ? Bon, vous vous en rendez sûrement tous compte, on vit dans un monde où le journalisme, il est très vivement critiqué, car pour certains, il n'existe tout simplement plus. Les quelques rares émissions proposées qui résultent d'enquêtes restent souvent sur des thèmes qui sont autorisés par les chaînes télé et qui restent en surface sans rentrer dans le fond des problèmes qui pourraient susciter des réactions politiques. Ça va souvent être des enquêtes sur les mêmes sujets, avec une mise en scène et un montage précis, et surtout avec une personnalité médiatique mise en avant afin de jouir du narcissisme que le métier apporte aujourd'hui. Mais il y a dans l'histoire des journalistes et reportières qui ont tenté de mettre au goût du jour des informations qui pouvaient réellement impacter une politique et qui risquaient leur vie tous les jours à essayer de se faire entendre. Alors laissons tomber Hugo Clément et compagnie dans cette vidéo, laissons les escrocs prétendus révolutionnaires Aberkane et Divizio qui passent leur temps sur les plateaux télé, devenus des chouchous du système. Aujourd'hui on va parler de quelques héros qui ont tenté d'y voir plus clair à travers les mailles du filet politique mondial. Inutile de vous dire que bien que certaines histoires relèvent du passé, certains journalistes dénonçant crûment des méthodes existent toujours mais ne sont juste pas assez médiatisés comme cette Morgane Large par exemple, qui combat durement l'impact de l'agroalimentaire en Bretagne, qui a reçu plusieurs menaces de mort après que l'on ait déboulonné les roues de sa voiture et intoxiqué son chien. Mais connaissez-vous Guy André Kieffer ? C'est un journaliste franco-canadien né en 1949 à Marseille. Dans les années 80, après avoir pas mal travaillé et étudié au Canada, il revient en France où il travaille alors pour Libération en tant que journaliste économique. Il y reste une quinzaine d'années et commence à s'intéresser au domaine des matières premières. Présentant alors un quotidien se nommant La Tribune, il est appelé en 2002 par Laurent Gbagbo, le président de la Côte d'Ivoire, qui lui commande un audit sur la filière du cacao. Alors pour ceux qui ne le savent pas, un audit c'est une opération qui vise à vérifier l'expertise et le professionnalisme d'une entreprise dans ses comptes, sa manière de faire, etc. Alors les audits commandés par des chefs d'État sont souvent plus des moyens pour se faire de la publicité, pour montrer que tout est ok dans le domaine. Mais en arrivant là-bas, Kieffer se rend compte qu'il se passe des choses assez louches. Il rend compte de malversations financières et son enquête va même dériver sur du trafic et échange illégal d'armes avec les pays frontaliers à la Côte d'Ivoire. Afin de rendre compte de ses enquêtes, il publie ses recherches avec un pseudo afin de ne pas trop risquer de se retrouver dans de beaux draps après de telles découvertes. Il faut savoir que cette enquête a décrédibilisé le clan de Gbagbo qui avait une influence terrible sur le pays à cette époque, raison pour laquelle il va être la cible d'attaques et de menaces très sérieuses. L'État français ne l'a alors jamais couvert, supposant que ce n'était que des menaces qui n'iraient pas plus loin, et choisissent aussi de taire médiatiquement ses affaires étranges de trafic d'armes. Tout semblait plutôt bien se passer pour Kieffer, mais le 16 avril 2004, alors qu'il est supposé avoir rendez-vous avec un certain Michel Legret, qui s'avéra plus tard être le beau-frère de Simone Gbagbo, la femme de Laurent, devant un parking du supermarché, il se fait kidnapper et disparaît. A ce jour, soit presque 18 ans après les faits, on ne sait toujours pas ce qu'il est devenu. Le pays se dédouane totalement de cet acte en affirmant publiquement qu'il y a autre chose à penser, autre chose à faire, et les recherches s'arrêtent très vite. En avril 2019, on commence à déplorer la non-réaction du gouvernement français et des médias face à ce drame, et en juin de la même année, les recherches se reprennent, mais timidement, et on ne sait toujours pas ce qu'il est avenu aujourd'hui de Guy André Kieffer. Il faut que les paysans gagnent ce qu'ils produisent, et je ferai tout pour que ça soit rééquilibré correctement, avait-il tendance à dire. Dans le même genre de délire, il y a aussi Jean-Pascal Courreau, un journaliste français qui avait enquêté sur des financements occultes de la campagne de Jacques Chirac, ainsi que sur des paradis fiscaux, avant d'enquêter sérieusement sur la corruption polynésienne, ce qui lui a valu d'être torturé, avant de disparaître mystérieusement après plusieurs enquêtes révélées. Mais plus récemment, nous avons eu aussi Camille Lepage, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui était une journaliste freelance, reporter de guerre. Elle a notamment pris beaucoup de photos du conflit au Centre-Afrique au début des années 2010, dans un contexte très tendu dans les pays et l'État islamique. La photojournaliste était une spécialiste des reportages de guerre. Elle avait parcouru l'Égypte, le Soudan et le Sud-Soudan sans aucun réel accro au cours de ses périples. Ses photos vendues à Rotters ou encore l'AFP, et compilées dans l'album Pure Colère coordonné par sa mère, ont notamment contribué aux révélations d'une guerre civile au Centre-Afrique. En décembre 2013, elle reçoit le deuxième prix du Pictures of the Years International, ses derniers travaux portés sur des attaques perpétrées par des anciens mercenaires de l'ex-Séleca à l'encontre d'un village habité par les anti-Balaka, une milice d'autodéfense au Centre-Afrique. La journaliste avait filmé et photographié ces moments de grande barbarie, comparables à ceux connus au Rwanda. Bref, c'est une personne qui a couru tous les risques pour dénoncer des guerres civiles et de l'abus de pouvoir de la part de chefs d'État. Et ça n'a pas manqué. Alors qu'elle partait faire un reportage sur l'exploitation diamantifère près de la frontière camerounaise, Camille Lepage se prend une balle dans la tête en moto le 12 mai 2014. C'est l'armée française présente là-bas qui retrouvera le corps. Camille Lepage est alors à ce moment la 20ème journaliste française à se faire lâchement assassiner pour avoir dénoncé en 25 ans. Un film lui rendant hommage sort quelques années plus tard et revient sur son parcours au Centre-Afrique où ses photos ont pu dénoncer de nombreux conflits économiques et politiques très sombres que nos médias refusent de diffuser ou de partager. Inutile de vous rappeler que le scandale des Pandora Papers répertoriant le montant des paradis fiscaux a été rapidement radié par les chaînes télé trop occupées à parler des polémiques de Zemmour ou des nouvelles annonces médiatiques de Raoult. Donc si j'ai tenu à faire cette vidéo aussi, c'est pour vous montrer que le journalisme est pour moi synonyme de courage et d'héroïsme pour peu qu'on s'y prête au jeu car le but est avant tout d'informer la population, peu importe le domaine et ce n'est pas jouer au toutou du direct pour parler de galette. Mais je l'ai surtout fait pour un homme. Un homme qui a une histoire absolument terrifiante depuis la diffusion de ses articles sur internet. Un homme que la France a toujours refusé de saluer et pire, a même choisi d'ignorer. Cet homme, vous le connaissez peut-être pour certains d'entre vous, c'est Julian Assange. Alors il est très difficile de résumer le parcours de Julian Assange tant il est parsemé d'embûches criminelles. Pour ceux qui ne le connaissent pas du tout, il est un journaliste et lanceur d'alerte australien né en 1971. Programmeur dans les années 90, il s'intéresse à beaucoup de domaines, il part donc dans diverses universités pour étudier les mathématiques, la physique, la neuroscience ou encore la philosophie. Ses convictions politiques portées sur la transparence totale de l'information pour le peuple commencent à déranger. Étant un connaisseur de l'informatique, il parvient à faire ses premiers hacking dans les années 80 et 90 afin de dénicher des informations cachées. Mais c'est en 2006 que Julian Assange commence à se faire connaître grâce à la création de son site Wikileaks, un Wikipédia qui publie des documents classifiés dans le but de donner naissance aux lanceurs d'alerte et aux fuites d'informations. Inutile de vous dire que c'est donc aussi une association à but non lucratif. Et c'est en 2010 que le début du cauchemar d'Assange démarre. Il publie cette année-là des vidéos filmant un raid aérien américain à Bagdad en 2007 qui cible et élimine des civils, ainsi qu'un autre raid en Afghanistan mettant à jour des crimes de guerre commis par les Etats-Unis et toujours déniés par ses chefs d'Etat. Ces vidéos sont envoyées par Chelsea Manning, l'analyste américaine de l'époque, qui fournit les documents à Assange pour dénoncer ses cruautés. Le Pentagone réagit alors très vite lorsque la polémique de ces informations explose et Julian Assange est alors fortement recherché. Il lance une enquête pour espionnage contre Wikileaks et son fondateur. Entre 2010 et 2012, un chef d'accusation pour viol est porté contre lui en Suède, un prétexte imaginé par les Etats-Unis pour beaucoup, car cette accusation permet son extradition au Royaume-Uni depuis la Suède, là où les Etats-Unis ont plus de pouvoir. De plus, cette accusation intervient après la publication de près de 77 000 documents confidentiels de l'armée américaine en Afghanistan. De 2012 à 2019, Julian Assange est alors réfugié dans l'ambassade d'Équateur à Londres, où il subit une énorme pression. Surveillé de tous bords sous la menace du chantage, sa moindre sortie publique est constamment surveillée par la CIA, qui projeta d'ailleurs un assassinat en plein Londres qui échoua, car révélé par d'autres journalistes. Il est finalement arrêté par la justice en 2019, et depuis, son extradition vers les Etats-Unis n'a pas encore été officialisée par la justice, qui n'a cessé d'enchaîner les procès préfabriqués, corrompus par des juges ayant des liens avec les Etats-Unis. Depuis maintenant presque trois ans, Assange est en détention provisoire dans la prison de Belmarche au Royaume-Uni, dans une petite cellule avec un protocole strict d'isolement habituellement réservé aux terroristes les plus dangereux. Il est totalement isolé 23h sur 24, ne dispose que de 45 minutes par jour de promenade, et tout est mis en œuvre à chaque sortie pour qu'il ne prenne contact avec aucun autre détenu. Tout ça depuis maintenant presque trois ans. Les résultats de cet isolement extrême sont donc très durs. Assange apparaît très peu publiquement, dans un état déplorable, tout maigre, le regard vide, épuisé et malade. Les procès s'enchaînent car de nombreux soutiens s'accordent à refuser l'extradition d'Assange vers les Etats-Unis. Là-bas, il est qu'auprès de 175 ans de prison, dans une cellule encore plus petite, très probablement dans la prison de Guantanamo pour avoir dénoncé et mis en lumière des crimes de guerre. Il y a récemment eu une mauvaise nouvelle concernant l'affaire, car le refus d'extradition a été annulé par la justice anglaise, ce qui autorise le pays de nouveau à récupérer Assange, mais son extradition n'est pas encore officialisée. Cette histoire absolument phénoménale qui concerne une partie du monde est très peu racontée dans les médias mainstream, et jamais notre président n'a accordé ne serait-ce qu'un mot pour Julian Assange. Tout le monde se tait devant cette affaire qui est assez incroyable. Assange est devenu un symbole de l'information et du journalisme depuis, et il continue de se battre, de divulguer les informations concernant sa détention extrême par exemple, malgré son état de santé qui ne cesse de s'aggraver. Alors si vous souhaitez connaître les détails de son parcours judiciaire invraisemblable, allez écouter Victor Dédage. C'est un des plus grands calés sur l'affaire, vous remarquerez qu'il n'est jamais invité sur les plateaux télé pour en parler d'ailleurs, et ce qu'il raconte est tout simplement terrifiant. Alors voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je tenais à vous parler un peu de journalistes qui ont sacrifié leur vie pour essayer de partager des informations qui dérangeaient. Car le journalisme d'aujourd'hui est devenu extrêmement plat, et il est difficile de parler de choses sérieuses tous les jours, tant les informations se ressemblent et se confortent à une doctrine qui plaît à ceux qui dirigent les médias. Les pseudo-journalistes sortant du lot voyagent et dénoncent certes peut-être un peu plus, mais jouissent d'un narcissisme nauséabond qui fait qu'ils se mettent souvent en avant pour des combats pas souvent très dignes car idéologiques. Le journaliste de terrain risque sa vie chaque jour pour donner l'information, et ça devrait être le rôle de chacun que d'en parler, au lieu de ça on baigne dans la ringardise bourgeoise américaine. Et ça fait du bien, derrière toutes ces histoires futiles et stériles, de parler de gens qui en valent le coup, de gens qui ont cherché à s'en extraire. Et je finirai par un petit monologue et par un propos de Julian Assange. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura intéressé. Je vous mets toutes les sources de ce que j'ai raconté en description. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo si elle vous a plu. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501